Sonnerie pour espérer Le dillère des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère Éric Paulet, et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dillère, nous sommes le 23 avril, deuxième jeudi après la Pâque de l'an 2020. Le jour nouveau du Christ s'est levé et il nous illumine. Parmi les passions qui soulèvent le cœur de l'homme, l'espoir est celle qui lui fait aspirer aux entreprises difficiles. À ne considérer que ce mouvement de l'âme, inaperçu de tous nos instruments de mesure et d'imagerie médicale, il semblerait que l'espoir ne soit rien, qu'il ne pèse rien à l'échelle de l'univers, ou même à l'échelle d'une petite colline. Mais si l'on se tourne vers les réalisations de l'espoir, vers les entreprises difficiles qui se sont accomplies sous sa poussée, c'est l'inverse qui apparaît. L'espoir a conduit l'homme à poser ses pas sur la lune. L'espoir a bâti toutes les multinationales qui règnent aujourd'hui sur le monde. L'espoir soutient la constitution des grands ensembles politiques. L'espoir anime les chercheurs, les ingénieurs, les commerciaux, les politiques, les gestionnaires, les militaires. La babélisation du monde, qui s'est incroyablement accélérée ces dernières décennies, n'existerait pas sans l'espoir de l'homme d'y trouver pouvoir, richesse et renommée. C'est véritablement à un défoulement inédit des espoirs humains, agglutinant les hommes dans des entreprises toujours plus hardies et plus gigantesques que nous avons assistées. Espoir insatiable aussi, car rien n'arrêtait le mouvement et plus on réussissait, plus on espérait du plus grand, du plus fort, du plus puissant. Les crises économiques régulières ne semblaient apporter que des pauses momentanées. Les catastrophes imposées à la nature n'étaient qu'une nouvelle raison de s'engager dans de nouvelles entreprises. Tout cela, c'est l'espoir du cœur de l'homme qui l'a fait. Espoir insatiable, espoir consumant l'âme. Et cela est normal, car l'espoir de l'homme est fait pour espérer rien moins que Dieu. Et lorsqu'il vient à s'appliquer à la conquête du monde, un petit morceau de monde ne suffit pas, et du reste, le monde lui-même ne suffit pas. Mais regardez les fruits de ces espoirs, car, aussi gigantesques et herculéennes soient-elles, les entreprises humaines ne pourront jamais apporter ce qu'elles promettent. Toutes sont transitoires, et l'épidémie va se charger de nous le montrer. Toutes sont atteintes au prix de compromissions terribles avec le mal. Toutes s'achèvent dans la poussière. Voilà la rançon des espoirs que l'homme met dans ses propres forces. L'espoir humain lui sert à conquérir ce qui est à sa mesure, et quelquefois on pense même que le monde est à notre mesure. Mais l'espoir humain ne peut pas conquérir ce qui le rassasie. Il lui faut le recevoir, l'hériter de Dieu lui-même. C'est vers cet héritage que nous nous tournons aujourd'hui avec un texte de Saint Pierre, frère Renaud. De la première épître de Pierre au chapitre 1er. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Lui qui par l'abondance de sa miséricorde nous a fait renaître pour une vivante espérance, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, immarcessible et sans flétrissure, conservé pour nous dans les cieux, nous qui sommes sous la garde de la puissance de Dieu par la foi, en vue d'un salut tout prêt à se dévoiler au temps dernier. Réjouissez-vous en Lui, même s'il faut traverser les chagrins d'épreuves diverses, afin que votre foi passée par l'approbation, plus précieuse que l'or, que l'or périssable que l'on éprouve par le feu, soit trouvée pour votre louange, gloire, honneur, lors de l'Apocalypse de Jésus-Christ. C'est Lui que vous aimez sans le voir, Lui en qui vous croyez jusqu'à présent sans le voir. Aussi exultez-vous d'une joie ineffable et glorieuse, vous disposant à recevoir le terme de votre foi, le salut de vos âmes. C'est pourquoi, les reins de votre esprit étant saints, veillez, espérez jusqu'au bout la joie qui doit vous arriver lors de l'Apocalypse de Jésus-Christ. Alors, frère Renaud, ce texte rejoint d'autres textes que nous avons étudiés sur la présence des chagrins ou des épreuves, la présence de l'espérance dans la vie du chrétien qui attend la vie éternelle, qui va vers la vie éternelle, mais ce texte nous apporte des dimensions nouvelles qu'il nous faut explorer. Alors, ce texte est en effet traversé par toute une série d'expressions qui expriment l'espérance et qui, d'ailleurs, par bien des côtés, synthétisent, rassemblent un certain nombre de choses que nous avons vues ensemble depuis quelque temps maintenant. Et j'en ai relevé à peu près six, en fait, qui montrent que c'est vraiment ce thème-là de l'espérance qui structure tout ce début de l'Épître de Pierre. Ça se comprend. On pense qu'elle est parmi les derniers écrits du Nouveau Testament. Et donc, d'une certaine manière, au moment où la parole sacrée, la parole inspirée va se taire pour toujours, puisqu'il n'y aura plus d'auteur inspiré avant la parbousie, eh bien, on dirait que un des derniers auteurs sacrés veut nous laisser avec un grand témoignage d'espérance. Et là, il y a certainement une haute convenance historique et aussi pour la vie de l'Église. Et il est important que ce soit saint Pierre qui nous laisse... Et en plus, exactement, tout à fait, voilà, oui. Tout à fait, c'est très important. La pierre de l'Église qui nous laisse, qui nous parle de sa propre fermeté. Voilà, exactement. Ou en tout cas, qui nous encourage à partager sa propre fermeté. Alors, donc, parmi ces expressions, il y a la première, que je ne vais pas commenter ici, puisque, d'une certaine manière, c'est celle qui introduit le thème « La vivante espérance ». Tu nous en parleras, je pense, donc ce n'est pas la peine d'épiloguer, mais moi, je le prends justement comme une sorte d'annonce. Et qui, ensuite, va être décliné. Le deuxième, pour un héritage incorruptible. Alors, qu'est-ce que ça signifie ici ? L'héritage, c'est... On voit bien que ça prend sa place, c'est une expression très classique dans la Bible, qui prend place dans la théologie de l'Alliance. C'est-à-dire que l'objet de l'espérance, comment est-ce qu'on l'atteint ? Eh bien, c'est en vertu de l'Alliance par laquelle Dieu a fait de nous ses fils. Et que donc, à ce titre-là, en tant que fils, nous sommes héritiers. Et donc, on voit bien que ce thème est intimement lié à la filiation, à cette capacité que nous donne l'Esprit Saint de nous tourner vers Dieu en l'appelant « Abba, mon Père ». Donc ici, bien entendu, il n'y a pas d'espérance sans ça, où l'espérance est inclue, son objet est intimement inclus dans cette confession de Dieu Père et dans cette confiance avec laquelle nous nous adressons à Lui et donc nous attendons les biens des fils. Donc c'est intéressant comme première modalité, en quelque sorte, pour entrer dans l'espérance. Ensuite, « conserver pour nous dans les cieux ». Oui, ça veut dire que l'objet de l'espérance, de fait, il est au-delà de ce monde. Il est conservé, ça c'est un terme que l'on trouve par exemple dans certaines traditions intertestamentaires qui parlent de ces objets du paradis que Dieu a gardés près de lui pour qu'ils ne soient pas corrompus par les hommes sur Terre. Et il y a un certain nombre d'objets comme ça qui sont dans le paradis et l'Arche d'Alliance en fait plus ou moins partie. Il y a diverses traditions juives là-dessus. En tout cas, l'idée sous-jacente, c'est de nous montrer que l'objet de l'espérance n'appartient pas à ce monde-ci puisqu'il est conservé dans les cieux. Il est mis à part. Par ailleurs, il n'appartient pas à cette création-ci et dans une certaine mesure, l'objet de l'espérance se confond avec Dieu lui-même. Et donc, il précède cette création. Donc c'est pour ça qu'il est conservé à part, il est séparé, il est transcendant. Donc ça, on pourrait dire que, après ce qui est la cause efficiente de l'espérance qui est en nous, qui est l'Alliance, il y a son objet, c'est-à-dire son objet enraciné dans le dogme, dans le contenu même de notre foi, qui est Dieu, et donc qui n'appartient pas à ce monde. Ensuite, troisième modalité, ou quatrième, pardon, en vue d'un salut tout prêt à se dévoiler au temps dernier. Et ici, on voit que cette modalité de l'espérance, c'est un vocabulaire apocalyptique, vous voyez, tout prêt à se dévoiler au temps dernier, c'est typique de ce vocabulaire, l'apocalyptique étant un genre qui entend, comment dire, préciser le sens de l'histoire. Pas comme les auteurs marxistes ou hegeliens, mais c'est-à-dire que ce monde va vers un terme, et ce terme, c'est un terme de salut, dont nous sépare le voile de ce monde. Et donc, je dirais que c'est l'espérance, d'un point de vue qui est plus historique, en quelque sorte, c'est-à-dire comme accomplissement du monde dans lequel nous vivons et travaillons et œuvrons, en essayant de nous convertir à Dieu. Nous avions vu aussi dans un autre épisode que ce dévoilement est précisément la réalisation de l'espérance, dans la mesure où cette espérance, elle est une entrée dans la connaissance de Dieu, et dans la vision de Dieu. Donc, il y a toujours ce lien entre ce qui fait, ce qui réalise l'événement final, et un dévoilement, c'est-à-dire une mise à plat, une mise en évidence par le haut. C'est par le haut que notre espérance est élevée vers Dieu. Bien sûr, et là, on sent que c'est intéressant, parce qu'on se rejoint, ça m'a frappé, et toi aussi, frère Éric, semble-t-il, le fait que ce texte montre vraiment que ce qui nous sépare de l'objet de notre espérance, ce n'est pas l'atteinte de cet objet, enfin, ce n'est pas uniquement l'atteinte de cet objet, c'est le voile sous lequel il nous est donné. Et à savoir que nous sommes actuellement dans un monde sur lequel nos yeux sont en quelque sorte couverts d'un voile, le voile de la foi aussi d'ailleurs, et qui appellent à... Ce n'est pas que nous ne possédions pas cet objet de notre espérance, mais en revanche, nous en sommes séparés par une certaine inconnaissance. Et donc ça, c'est un élément intéressant. Ensuite, le cinquième manière de parler de l'objet de l'espérance, vous disposant à recevoir le terme de votre foi, le salut de vos âmes, alors je dirais ici que c'est une modalité qui est plus morale, pour le coup, puisque le salut de vos âmes, oui, ça veut dire que vos âmes qui sont régénérées par le sang du Christ, par la culture de la vertu, par les efforts que vous faites pour vous améliorer, le salut, c'est ça. C'est aussi la victoire sur nous-mêmes, nos propres passions, sur le règne de l'Esprit en nous, en quelque sorte, et évidemment que ce règne de l'Esprit fait partie de l'objet de notre espérance. Simplement, actuellement, il n'est pas encore arrivé à son terme, puisque nous continuons à pécher. – Du reste, ce qui est intéressant ici, c'est bien, c'est vous disposant à recevoir. On reste toujours dans la thématique de l'héritage, de ce que l'on reçoit, quand bien même tout ce que l'on fait, et vraiment on le fait, en vue de cette vie éternelle, mais il n'empêche que quoi quelles que soient nos efforts, c'est toujours l'objet d'un don, c'est-à-dire que c'est Dieu qui doit nous donner cet héritage. C'est pour nous qu'il arrachons des mains de celui qui nous le promet. – Exactement. Et le dernier, le sixième, la sixième modalité, elle ne surprendra personne, espérez jusqu'au bout la joie qui doit vous arriver lors de l'Apocalypse de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le terme, c'est la joie. Ce n'est pas étonnant, puisque la joie est la finalité par excellence. La fruition de l'objet bon, donc parfaitement ici en accord avec le verbe qui le gouverne, espérez, espérez cette joie. Alors là, on est vraiment dans l'ordre de ce qui est ce goût dont la bonté ne passera pas, qui doit durer pour toujours. Alors, oui, ce n'est pas un hasard, si au fond, dans cette sorte de grand hymne qui ouvre l'épître de Pierre à l'espérance, eh bien, il se termine par une dernière qualification qui est celle de l'allégresse. Puisque c'est elle qui est l'objet de notre espérance avec tout ce qui précède, bien sûr. Le repos de tout mouvement, c'est-à-dire ce moment où tout ce mouvement qui nous anime, ces espoirs insatiables qui sont toujours en route, le jour où tout d'un coup, ces espoirs s'apaisent parce qu'enfin, on est dans ce qu'on cherchait. Et donc, à ce moment-là, il y a la joie comme quand on arrive au sommet d'une montagne après des jours de marche et que tout d'un coup, il y a une espèce de plénitude à avoir atteint ce que l'on espérait. Voilà, vous savez que la joie est un fruit de l'Esprit-Saint chez Saint Paul et chez Saint Thomas, après, dans la tradition. Donc, ici, c'est clair que c'est à cette joie dans l'Esprit qu'il fait référence, mais simplement, c'est une joie définitive. Alors, il y a de fait quelque chose de très frappant que nous avons déjà noté, l'insistance avec laquelle Saint-Pierre nous décrit l'objet de l'Esprit comme actuellement invisible. Vous avez vu que ce salut est tout prêt à se dévoiler, donc ça veut dire qu'il est encore couvert d'un voile. Et ensuite, c'est lui que vous aimez sans le voir. Donc, là, c'est bien la même chose. C'est qu'on atteint à l'objet, mais pas en le voyant. C'est d'ailleurs quand même une des grandes qualités de la volonté, entre autres, c'est que la volonté peut se repaître et tendre vers un objet que l'intelligence ne voit pas. L'intelligence est foncièrement insatisfaite lorsqu'elle est couverte d'un voile. C'est pour ça que la foi ne durera pas toujours, puisque lorsque notre intelligence sera mise en évidence de l'objet divin par la vision béatifique, il n'y aura plus de foi, puisque croire, ce n'est pas voir, et voir, ce n'est plus croire. Mais, en revanche, la volonté, elle, possède cette capacité d'aller à l'objet même qu'elle ne connaît pas. Pas complètement, en tout cas. Et donc, il y a quelque chose qui qualifie très profondément l'espérance chrétienne. Pourquoi est-ce qu'il peut parler en termes d'invisibilité et tout cela ? C'est précisément parce que ce qui nous sépare de l'objet de notre espérance, c'est un nuage d'inconnaissance. en quelque sorte. Le nuet qui le couvre. Il y a un parallèle ici entre la foi qui est sous le voile, donc ce que tu dis, toute cette dimension de ce qui est invisible et qui donc maintient dans cette attente, et du côté de l'espérance, le fait de veiller. Je suis très frappé par la reprise par Saint-Pierre de cette phrase fondamentale de la Pâque, finalement, où quand il reprend Exode sur « Tenez-vous, les reins de votre esprit étant sains », donc c'est le rappel de la veillée d'armes avant de traverser la mer Rouge et d'être libérée. En fait, on attend le signal, on attend, et il y a cette dimension d'une... Tout est prêt, on est prêt à y aller, on est prêt à partir, mais on est dans cette attente. Donc c'est cette dimension de la même manière que pour la foi, c'est sous la forme du voile que se passe la tension vers ce qu'on n'a pas encore. Du point de vue de l'espérance, c'est sous le mode de la veille, sous le mode du désir qui est comme un feu qui est là et qui nous tient près, qui nous tient en éveil, qui nous tient en éveil. Et voilà, et de fait, c'est tout à fait ce que tu dis, tout à fait juste, puisque qu'est-ce qui motive, enfin, qu'est-ce qui montre que cette espérance est concrètement inscrite, c'est justement que l'on est tout prêt à partir. Les reins de votre esprit est enceint. On a déjà quitté les réalités de ce monde. Et c'est... Alors c'est justement le grand effet de l'espérance chrétienne est de nous désapproprier du monde. à savoir que l'espérance chrétienne nous fait paraître les réalités de ce monde non pas comme pas bonnes, mais comme inférieures à ce que nous désirons vraiment. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve les reins de l'esprit étant saints, c'est-à-dire tout près à partir. Et ça est exprimé d'une façon admirable chez Bossuet, bien entendu. On n'est pas surpris. Justement, au moment de commencer une méditation sur l'Eucharistie, on n'en est pas surpris non plus. On y reviendra peut-être une autre fois. Voilà ce que dit le grand docteur. On sait que le mot de Pâques signifie passage. Une des raisons de ce nom, c'est que la fête de Pâques fut instituée lorsque l'ancien peuple devait sortir d'Égypte pour passer à la terre promise à leur père. Ce qui était la figure du passage que devait faire le peuple nouveau de la terre à la céleste patrie. Toute la vie chrétienne consiste à bien faire ce passage. C'est à quoi notre Seigneur va diriger plus que jamais toute sa conduite. La première chose que nous devons remarquer, c'est que nous devons faire cette Pâques ou ce passage avec Jésus-Christ. Ô Jésus, je me présente à vous pour faire ma Pâques en votre compagnie. Je veux passer avec vous du monde à votre père que vous avez voulu qui fût le mien. Le monde passe, dit l'apôtre. La figure de ce monde passe. Mais je ne veux point passer avec le monde, je veux passer à votre père. C'est le voyage que j'ai à faire, je veux le faire avec vous. Dans l'ancienne Pâques, les Juifs qui devaient sortir d'Égypte pour passer à la terre promise devaient paraître en habits de voyageurs. Le bâton à la main, une ceinture sur les reins. Afin de relever leurs habits, leurs souliers mis à leurs pieds, toujours prêts à aller et à partir. Ils devaient se dépêcher de manger la Pâques afin que rien ne les retint. C'est la figure de l'État où doit se mettre le chrétien pour faire sa Pâques avec Jésus-Christ pour passer à son père avec lui. Ô mon Sauveur, recevez votre voyageur, me voilà prêt. Je ne tiens à rien. Je veux passer avec vous de ce monde à votre père. D'où me vient ce regret de passer ? Quoi, je suis encore attaché à cette vie ? Quelle erreur me tient dans ce lieu d'exil ? Vous allez passer, mon Sauveur, et résolu que j'essaie de passer avec vous. Quand on me dit que c'est tout bon qu'il faut passer, je me trouble. Je ne puis supporter ni entendre cette parole. Lâche voyageur, que crains-tu ? Le passage que tu vas faire est celui que le Sauveur va faire aussi dans notre Évangile. Craindras-tu de passer avec lui ? Passons donc de ce monde avec joie. Mais n'attendons pas le dernier moment pour commencer notre passage. Lorsque les Israélites sortirent d'Égypte, ils ne devaient pas arriver d'abord à la Terre promise. Ils avaient 40 ans à voyager dans le désert. Ils célébraient néanmoins leur Pâque parce qu'ils sortaient de l'Égypte et qu'ils allaient commencer leur voyage. Apprenons à célébrer notre Pâque dès le premier pas. Que notre passage soit perpétuel, nous nous arrêtons jamais. Ne demeurons point mais campons partout à l'exemple des Israélites. Que tout nous soit un désert ainsi qu'à eux. Soyons comme eux toujours sous des tentes. Notre maison est ailleurs. Marchons, 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 passons avec Jésus-Christ. Mourrons au monde, mourrons-y tous les jours. Disons avec l'apôtre je meurs tous les jours. Je ne suis pas du monde, je passe, je ne tiens à rien. Alors, frère Éric, après avoir appris à mettre notre ceinture et à la garder toujours autour des reins dans cette attente pascale du passage, eh bien, on peut se tourner vers un père de l'Église pour alimenter notre méditation. Oui, saint Ambroise, un évêque qui, je crois, donne une vision très concrète de ce passage. De ce passage qui est chez lui plus qu'un, peut-être qu'un passage à pied, d'une certaine façon, un passage au vol. On a vraiment une idée de soulèvement, d'enlèvement avec Ambroise. Tout à l'heure, frère Emmanuel, tu parlais des passions qui soulèvent. Trop souvent, je crois, notre vie consiste à faire des sauts de moutons à travers nos différents petits espoirs. L'évêque Ambroise, à Milan, dans sa cathédrale, va vraiment donner au peuple, au peuple de Milan, le goût de cet enlèvement dans le ciel qui est présent, je crois, vraiment profondément présent dans ce texte de Saint-Pierre qui nous parle d'un héritage qui n'est pas ici-bas, qui est au ciel, incorruptible, avec les notes, les six notes que nous a bien expliquées le frère Renaud. Et pour Ambroise, cet héritage, c'est ce bien commun que tous les fils ont en commun, profitent, c'est l'Église. C'est l'Église. Et cette Église qui passe d'un état ici-bas où elle expérimente des chagrins, où elle est dans, elle vit de la foi, à l'État céleste, à l'État de gloire, mais dès ici-bas, dès ici-bas, le texte de Saint-Pierre parlait d'une joie glorieuse. Déjà, il y a l'idée même que sur Terre, cette joie de l'Église a quelque chose déjà de cette gloire qui lui sera donnée, qui est encore à venir. C'est donc ce passage de la Terre au ciel, ce mouvement de gloire, en quelque sorte une assomption, comme une Église qui est emportée vers le ciel, que va décrire Ambroise dans ce texte que je vous propose, qui concrétise, je crois, de façon extraordinaire, l'espérance de l'Église. S'il fallait donner un titre à ce texte, ce serait l'espérance de l'Église. Je vous lis ce texte. C'est un texte toujours extrait d'une des plus belles œuvres d'Ambroise, les commentaires sur Saint-Luc, qui est en fait une compilation de sermons qu'il a prêchés dans les années 380, période compliquée dans Milan, puisque toute une partie de la population chrétienne de Milan a versé dans l'hérésie d'Arius, même certaines forces politiques étaient de ce côté-là, donc on a vraiment un prédicateur, un pasteur qui doit animer, encourager et presque de façon énergique son peuple. Cet extrait du livre 2 de ses compilations, L'espérance de l'Église. La mère des vivants, la mère des vivants, c'est donc l'Église que Dieu a construite ayant pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même en qui tout l'édifice est appareillé et s'élève pour former un temple. Maintenant encore l'Église se construit, maintenant encore elle se forme, maintenant encore elle est façonnée, elle est créée. Aussi l'Écriture a-t-elle usé d'une expression nouvelle que nous sommes surélevés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Maintenant encore la maison spirituelle s'élève pour un sacerdoce saint. Venez Seigneur Dieu, construisez la cité. Voici la demeure spirituelle, voici la cité qui vit à jamais car elle ne saurait mourir. C'est bien elle, la cité de Jérusalem que maintenant l'on voit sur terre mais qui sera transportée au-dessus d'Élie car elle est aimée du Christ comme étant glorieuse, sainte, sans tâche, sans ride. Telle est, en effet, l'espérance de l'Église. Elle sera certainement emportée, enlevée, transportée au ciel. Voyez, Élie fut emportée sur un char de feu. L'Église, elle, sera aussi emportée. Vous ne me croyez pas ? Croyez-en du moins Paul, en qui le Christ a parlé. Nous serons emportés, dit-il, sur les nuées, au-devant du Christ, dans les airs, et de la sorte, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Pour la construire, donc, beaucoup sont envoyés. Envoyez les patriarches, envoyez les prophètes, envoyez l'archange Gabriel. D'innombrables anges y sont appliqués. Et la multitude de l'armée céleste loue Dieu, parce que la construction de cette cité se faisait proche. Beaucoup y sont envoyés, mais le Christ seul l'a construit. Pourtant, il n'est pas seul, parce que le Père est présent. Et s'il est seul à construire, il ne revendique pas pour lui seul le mérite d'une telle construction. Il est écrit du Temple de Dieu que construisit Salomon et qui figurait l'Église, qu'ils étaient 70 000 à transporter sur leurs épaules et 80 000 tailleurs de pierres. Que ces anges viennent, que viennent les tailleurs de pierres, qu'ils taillent le superflu de nos propres pierres, qu'ils en polissent les aspérités, que viennent aussi ceux qui portent sur les épaules, car il est écrit, on les portera sur les épaules. Cette belle image des prophètes et des anges qui nous aident à porter sur les épaules les pierres que nous sommes en polissant jour après jour chacun de nos péchés, c'est vraiment une des petites images qui participent de cette grande image de la surélévation de l'Église de la terre jusqu'au ciel. Alors c'est vrai que dans le texte que nous avons lu, on entend saint Pierre nous parler individuellement, nous dire restez les rins saints, regardez votre héritage, regardez, voilà, mais il ne faut pas oublier que c'est Pierre qui nous parle et qu'en réalité c'est bien d'une réalité, c'est bien d'une communauté de l'ensemble des chrétiens qu'il s'agit, chacun ayant les rins saints et recevant le soutien de tous les envoyés de Dieu pour maintenir cette espérance vivante et préparer ce passage. On sent vraiment dans cette prédication Ambroise, évêque, pasteur, qui veut vraiment consolider le peuple qu'il a devant lui et on sent qu'il faut vraiment qu'il y ait une unité de plus en plus forte dans l'Église, dans l'Église visible de tous ces gens petits, grands, de tous les métiers possibles, vraiment qu'ils appartiennent à un corps qui ait une même dynamique, une même espérance pour lutter contre les difficultés du temps qui sont dans mille ans à l'hérésie arienne. Et on retrouvera d'ailleurs le même souci dans la suite de l'Épitre de Pierre sur l'Église et la dimension ecclésiale. Évidemment, on n'est jamais tous au mouvement intérieur, c'est à l'intérieur de chacun de nous que ça se passe, mais en réalité c'est bien d'une même communauté qu'il s'agit puisque Dieu suscite cela dans une multitude d'âmes en même temps. Absolument, absolument. C'est le même Ambroise qui sera capable vraiment de réunir comme un camp à l'intérieur d'une Église les fidèles pour lutter contre les invasions des Ariens qui voulaient s'accaparer d'une Église catholique pour la donner à l'Église arienne grâce à son chant, grâce au psaume. On a vraiment, et je crois que nous en ce temps d'épidémie, il faut qu'on vive cette réalité-là. On a chacun notre espérance, mais cette espérance elle est commune à toute l'Église que nous formons ensemble comme catholiques. Bien sûr. Et à ce surélèvement de l'Église de la terre à l'Église du ciel s'ajoute ou en tout cas est présent aussi ce dont nous parle très fortement le texte de Saint-Pierre c'est le Christ. Le Christ, vous l'aimez sans le voir, ce Christ qui est voilé dans notre vie sur terre et qui va se révéler. On a deux fois l'occurrence, je crois, l'Apocalypse de Jésus-Christ, révélation de Jésus-Christ, dévoilement de Jésus-Christ. Et ce thème est très présent dans la spiritualité d'Ambroise qui s'appuie ici sur un des grands thèmes qu'il emprunte à un auteur du 3e siècle, Origène, l'ombre être à l'ombre du Christ. Toujours un extrait de ces commentaires sur Saint-Luc au livre 7 « Connaître le Christ c'est la vie éternelle » d'après Jean 17, 3 « Qui est maintenant à la portée des justes sous les ombres mais dans l'avenir le Christ sera face à face. À l'ombre de ses ailes David a espéré » au psaume 56. « L'Église a désiré son ombre et s'y est assise. Si votre ombre, Seigneur Jésus, est si profitable, que nous donnera votre réalité ? Comme nous vivrons quand nous ne serons plus dans l'ombre mais dans la vie elle-même. Car à présent, notre vie est cachée avec le Christ en Dieu, mais lorsque paraîtra le Christ notre vie, alors est-il dit « Nous aussi apparaîtrons avec lui dans la gloire. » On a un petit peu cette même expression chez Paul, Colossiens 3, 3 « Quand le Christ paraîtra, quand le Christ se manifestera. » « Aimable est cette vie-là qui ne connaît pas la mort car cette vie corporelle connaît la mort par destin naturel. » Souvent aussi, l'âme même connaît la mort par la souillure du péché car l'âme pécheresse meurt. Mais lorsque fortifiée et affermie par la béatitude, elle commencera de n'être plus sujette au péché, notre vie ne sera plus mortelle mais héritera de la vie éternelle. » On a cette économie de le Christ que nous connaît d'une manière ombrée d'une certaine façon dans l'ombre et ce Christ qui sera dévoilé, manifesté et qui correspondra à cette église du ciel où nous profiterons ensemble de cet héritage dont parlait Saint-Pierre. Et donc, qui est effectivement le bien promis à l'espérance. Le bien promis à l'espérance. J'aimerais revenir pour ma part vers le début puisqu'on a bien éclairé l'ensemble des étapes de ce texte et puis sa grande finale pascale, y compris à la fois individuelle et dans sa dimension ecclésiale du peuple de Dieu. Je voudrais revenir sur le point de départ frère Renaud que tu as souligné de ce texte qui est que dans l'abondance de sa miséricorde le Père de Jésus-Christ de notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait renaître pour une vivante espérance. et j'aimerais juste interroger avec l'aide de saint Thomas cette expression l'apparition de cette expression de vivante espérance c'est-à-dire qu'on voit très bien ce que peut être l'espérance pourquoi est-ce que Pierre ici vient rajouter ce qualificatif du fait qu'elle est vivante est-ce que ça veut dire qu'il y a une espérance qui est morte est-ce que ça veut dire qu'il y a une espérance qui habituellement n'est pas vivante mais qui là tout d'un coup devient vivante alors on voit bien que chez Pierre il y a un lien avec le fait que c'est une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts c'est dans la mesure même où c'est l'espérance que nous a donné un ressuscité celui qui vit et bien forcément cette espérance elle est vivante il y a un lien mais j'aimerais justement approfondir comment l'espérance en elle-même c'est pas simplement l'espérance qui nous vient d'un vivant mais c'est parce que cette espérance vient d'un vivant elle nous donne une espérance vive vivante active alors premier élément qui est que Pierre évoque une espérance qui est une espérance qui a son origine du Christ que le Christ nous donne je prends un petit texte un court extrait de son commentaire sur Romain sur Romain 5.2 à propos de lorsque Paul parle de l'espérance de la gloire de Dieu voici ce que dit Thomas l'espérance l'espérance est inscrite en nous par le Christ et cette gloire qui sera achevée en nous à l'avenir entre temps elle est commencée maintenant en nous par l'espérance donc quand on parle de l'espérance de la gloire cette gloire c'est ce qui est espéré et cette gloire elle sera achevée à l'avenir mais maintenant pour l'instant elle est commencée sur le mode de l'espérance et c'est cette espérance là que le Christ dépose inscrit en nous donc voilà l'auteur celui d'où vient cette espérance vivante le Christ vivant qui nous donne une espérance vivante deuxième aspect maintenant Saint-Pierre parle d'une régénération d'une nouvelle naissance regardons un instant cette nouvelle naissance voici il y a un autre il y a un endroit dans l'évangile où le Christ parle de régénération outre évidemment Saint-Jean c'est Matthieu 19 Matthieu 19 lorsqu'il dit aux disciples je vous le dis à vous qui m'avez suivi dans la régénération quand le fils de l'homme siégera sur son trône de gloire vous siégerez vous aussi sur douze trônes donc à nouveau on voit régénération et gloire le lien entre régénération et gloire voici le commentaire de Thomas il y a une double régénération l'une c'est la régénération de l'esprit et elle arrive par la grâce du baptême c'est celle dont parle Pierre dans son épître il nous a régénéré dans une espérance vivante et puis il y a pardon il y a aussi la deuxième régénération c'est la régénération du corps car de même que l'esprit est régénéré par la grâce de même dans la résurrection il ressuscitera nos corps et Thomas cite Philippiens 3 il reformera le corps de notre humilité en le configurant à son corps de gloire donc en fait le Christ nous communique lui qui est vivant nous communique effectivement une double régénération première régénération dans le baptême où nous sommes plongés dans sa mort et sa résurrection pour que l'âme revive soit libérée du péché originel et soit renouvelée de l'intérieur et c'est à ce moment là que le Christ inscrit en nous cette espérance l'espérance de la gloire et puis deuxième temps c'est lorsque le Christ reformera nos corps à l'image de son corps de gloire nos corps seront dispersés dans la poussière et le Christ les réunira le réunira à notre âme pour le faire revivre et à ce moment là nous revivrons donc corps et âme donc on voit ici que cette régénération dont il est parlé cette nouvelle naissance c'est une nouvelle naissance véritablement dans le Christ qui inscrit en nous sa propre vie vit par l'espérance dans l'âme et sa vie dans nos propres dans nos corps lorsque il les conformera à son corps de gloire je vais ensuite vers cette dimension de l'espérance qui donc qu'on a vu depuis le début de notre entretien de notre discussion sur ce passage cette transition dans lequel l'espérance nous place puisque elle nous tient les reins sains prêts et elle nous dispose elle nous fait déjà oublier les biens de ce monde ou en tout cas elle nous fait aspirer à des biens plus hauts et plus ceux qui rassasient vraiment et ici je voudrais citer un autre commentaire de Thomas sur Galate 4.26 lorsque saint Paul parle des deux des deux des deux mères la mère selon de l'esclavage la mère de l'homme libre et donc où Paul parle pour la mère de l'homme libre la Jérusalem cette mère figure la Jérusalem d'en haut qui est libre et qui est notre mère voici ce que dit Thomas sur cette Jérusalem cette Jérusalem peut s'entendre de deux manières car nous pouvons voir dans cette mère cette mère qui est cette Jérusalem d'en haut nous pouvons voir dans cette mère soit celle par laquelle nous sommes engendrés et celle-là c'est l'église combattante l'église qui est dans le combat soit nous pouvons voir cette mère en laquelle nous sommes engendrés comme des fils et elle cette seconde mère c'est l'église du triomphe et donc cet engendrement le rapport à notre mère le rapport à notre mère il est soit c'est elle qui nous engendre et ça c'est le baptême soit c'est celle en laquelle nous devenons fils et ça c'est l'église du ciel c'est la mère du ciel ainsi donc nous sommes engendrés dans le présent par l'église combattante pour accéder à celle du triomphe et cette mère elle est dite par Paul en haut elle est donc sublime au sens originel de la sublimité de l'élévation de la noblesse par la vision à découvert de Dieu et par la fruition parfaite de Dieu pour ce qui concerne l'église du triomphe mais cette mère elle est sublime par la foi et l'espérance pour ce qui concerne l'église combattante et donc on voit que Thomas ici nous montre que cette Jérusalem à laquelle nous appartenons c'est celle qui nous enfante en nous insérant dans son sein par le baptême en nous insérant dans le baptême et c'est le moment où nous sommes régénérés où nous recevons où le Christ imprime en nous inscrit en nous cette espérance et ici cette église elle est sublime elle est déjà elle est de Dieu parce qu'elle vit de la foi et de l'espérance et ayant reçu cette fois cette espérance elle est dans le combat dans le combat des enfants qui ont été régénérés dans leur âme mais cette église elle est aussi notre mère en ce qu'elle est faite pour accueillir des enfants et des enfants dans la gloire et là c'est l'église du triomphe et celle-là c'est l'église qui voit Dieu à découvert et qui jouit parfaitement de Dieu donc on voit ici que l'engendrement nous nous place face à cette question de de notre origine de l'héritage du point de vue ici de la mère l'église comme mère et effectivement nous sommes enfants nous sommes engendrés et l'église ici est la mère de cet enfantement maintenant ce que ça c'est du point de vue de l'église mais dans cette régénération pour une vivante espérance il y a aussi cette dimension paternelle qui est celle de l'héritage qui nous est promis par le père donc la mère nous enfante l'église nous enfante et le père de notre seigneur Jésus-Christ lui nous réserve nous a réservé dans le ciel cet héritage voici un dernier petit texte du compendium de théologie où saint Thomas donc rassemble de manière concise l'exposé de la foi voici ce qu'il dit ceux qui ont été faits des fils donc ici qui ont reçu par le Christ la foi et l'espérance qui ont été faits des fils par le Christ ceux qui ont été faits des fils alors excusez-moi faits des fils c'est pas le Christ qui fait des fils c'est le Christ qui nous donne sa vie et parce qu'il nous donne sa vie cette espérance et cette foi sont en nous et donc nous sommes comme conformés au Christ nous sommes comme le Christ et nous donc nous devenons des fils grâce au fils je reviens à mon texte ceux qui ont été faits des fils peuvent légitimement espérer un héritage quand on est fils on a droit à l'héritage comme le rappelle Romains 8,17 si vous êtes fils vous êtes héritier c'est pourquoi par cette nouvelle naissance celle qui est donnée au baptême celle de la vie de la grâce qui vient dans le baptême il revient à l'homme d'avoir une espérance plus haute qui attend plus de Dieu le baptême nous a donné l'accès à un héritage qui est plus haut que ce à quoi aspirait l'espoir l'espérance humaine car en réalité l'espérance humaine lorsqu'elle est sans la grâce elle va espérer le bien elle va espérer être rassasiée elle va espérer un bonheur impérissable mais elle n'espère pas la joie d'être fils la joie de la vision du père en devenant fils donc cette entrée dans l'espérance nous donne cette entrée dans la vie de la grâce nous donne une espérance plus haute qui attend plus de Dieu l'espérance d'obtenir un héritage éternel comme l'exprime saint Pierre ainsi par l'esprit d'adoption que nous avons reçu nous nous écrions Abba Père comme le dit Romain 8-15 c'est pourquoi le Seigneur le Christ nous a montré la manière de prier qui naît de cette espérance lorsqu'il a commencé sa prière par l'invocation du père en disant Père et donc ce que Thomas ici vient souligner c'est cette nous c'est cette dimension surnaturelle l'espérance que Dieu donne l'espérance comme vertu théologale c'est véritablement une espérance qui renouvelle qui régénère nos propres aspirations et on l'a vu elle nous fait passer dans l'état de l'attente de la veille dans lequel finalement on a compris qu'aucun des biens de ce monde ne suffira mais que seul l'héritage des fils l'héritage de ceux qui appellent Dieu Père peut et de la vision de Dieu et de la connaissance du mystère de Dieu peut satisfaire notre espérance alors je voudrais ici finir par quoi j'avais commencé qui est cette vivante espérance on voit que l'espérance elle est vivante parce que c'est le Christ vivant qui nous la donne qui l'inscrit en nous on voit qu'elle est vivante parce qu'elle nous fait entrer dans l'église cette mer qui nous accouche qui nous engendre à une vie qui nous fait entrer dans cette vie qui nous fait passer de cette église combattante qui vit sous le mode de l'espérance vers l'église du ciel qui elle reçoit la joie de la vision et de la fruition de Dieu et puis on a vu que troisièmement que cette espérance elle est vivante parce que elle elle nous élève à une aspiration plus haute elle nous apporte une espèce de surcroît d'attente alors que l'homme n'arrive même pas à être assasié avec sa petite espérance à lui mais en fait elle nous apporte encore plus une espérance encore plus et ce qui est le propre de l'espérance c'est que l'espérance espérer c'est être attaché à une fin dont on sait qu'il est possible de la posséder lorsque le Christ vient nous parler de cet héritage incorruptible de cet héritage des fils il nous il apporte à notre espérance un surcroît quelque chose au dessus et on pourrait se dire mais si c'est encore au dessus déjà avec notre espérance de ce monde on n'arrive pas à être assasié mais alors là il nous fait miroiter quelque chose encore plus haut qui va donc de quelque manière nous frustrer encore plus mais c'est l'inverse qui est vrai c'est que l'espérance elle nous donne la certitude que cet attachement à cette fin qui nous est présentée nous sera donnée et donc l'espérance est vivante parce que elle constamment elle alimente en nous la certitude que là est une fin la fin que Dieu veut nous donner autrement dit elle anime en nous en permanence ce désir d'aller plus haut ce désir de recevoir l'héritage des fils donc elle l'affine puisqu'elle est toujours exactement elle lui fait porter un fruit encore plus profond parce que elle est la grâce donnée par le Christ qui fait vivre en nous ce que lui possède et donc qui constamment anime en nous un désir plus profond plus puissant plus élevé que ce que à quoi nous aspirerions et donc en fait ce que l'on voit d'ailleurs dans les grands saints c'est comment leur espérance fait qu'ils vont toujours ils sont toujours un cran au-dessus ils sont toujours dans un élan supérieur au nôtre parce que cette espérance vive les fait aspirer à plus haut adiatorium nostrum in nomine domini qui fecit cielum et terram et s'il nous venía s'il vous venait Sous-titrage ST' 501